Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de BarbieTruc Aujourd'hui après en avoir parlé un tout petit peu pendant le live et à la demande générale On va parler un tout petit peu des outils de mesure et vous avez vu, il y a ma table qui est remplie de plein de merde De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui d'outils de mesure ? C'est les outils que j'utilise tout le temps, certains un petit peu moins, certains qui sont géniaux, d'autres un petit peu moins On va commencer par les outils de mesure classiques Le premier, qui est sans doute celui que j'utilise le plus, c'est bien sûr un mètre C'est un mètre à ruban Tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus basique, tout ce qu'il y a de plus bêta Et ceux-là c'est des trucs que j'ai acheté chez Laura Merlin, des trucs pas chers, à 3€ pièce Et ça littéralement j'en stocke partout J'en ai derrière moi ici, il y en a au moins 2 ou 3 qui sont pendus en permanence J'en ai sur mon bureau, j'en ai dans mon sac J'en ai littéralement partout Rien à dire, tout le monde connait, un mètre c'est pas cher J'en ai un de 5 mètres et un de 8 mètres qui honnêtement ne me servent à rien Ceux-là c'est des 3 mètres, c'est du classique Et je l'utilise tout le temps Les deuxièmes choses que j'utilise aussi relativement tout le temps C'est des réglettes en métal Là j'en ai une qui fait 50 cm J'en ai une ici qui en fait 20 Et une ici qui en fait 15 C'est vachement pratique, on peut mesurer, on peut tracer, on peut découper avec un scalpel ou avec un cutter en l'utilisant C'est des éléments de traçage et de mesure qui sont pas chers Ces petites réglettes là, j'en ai acheté un stock la dernière fois que je suis allé dans un magasin d'art J'en ai acheté 3 ou 4 Parce que pareil, ça comme le mètre, je les stocke partout, c'est toujours pratique Aussi bien pour mesurer des choses que pour tracer des trucs Et j'en ai plusieurs types Alors, j'aime pas du tout quand il y a les demi-millimètres qui sont mis dessus Parce que maintenant que je suis vieux, j'arrive pas à les lire Mais, ça, je m'en sers aussi tout le temps Qu'est-ce que j'utilise aussi ? Alors ça c'est un nouveau mètre Que les amages de Wolfcraft m'ont envoyé C'est un mètre de charpentier, je crois qu'ils appellent ça C'est un mètre en bois avec des trucs qui coulissent Il y a d'ailleurs des petits accessoires qu'ils m'ont envoyé aussi Je vous ferai peut-être une vidéo dessus parce que ça a l'air plutôt sympa Ça c'est vrai que je l'utilise pas énormément Mais je risque de l'utiliser de plus en plus Ça reste un grand classique du bricolage C'est pareil, c'est pas très cher C'est quelques euros Et ça peut servir On reste dans les mesures et dans les règles Ça c'est quelque chose que j'ai acheté Chez Crimson Guitars Ils appellent ça une leveling beam Littéralement Une barre à... Une barre pour mettre à niveau À quoi est-ce que ça sert ? C'est en fait une barre en aluminium Qui a été usinée et rectifiée de façon extrêmement précise Et qui est extrêmement plate Ça me permet de voir par exemple Est-ce que ma surface est plane ? Donc il n'y a pas vraiment de mesure Je ne l'utilise pas pour tracer J'essaye d'en prendre soin Parce que ça coûte quand même un tout petit peu d'argent Ça me sert surtout à vérifier que mes surfaces sont planes Un petit outil de mesure que je me suis acheté il y a pas longtemps Et qui est bien pratique Je ne sais plus comment ils appellent ça Ça doit avoir un nom Je vous le mettrai en surexposition par rapport au truc À quoi est-ce que ça sert ? Ça sert à pouvoir avoir le diamètre de certains trous Par exemple ce trou ici Je ne sais pas quel est le diamètre Je mets ça Et là il me dit c'est 9mm Voilà Donc il y a un côté où c'est noté en millimètre Il y a un autre côté où c'est noté en pouce Et il y a aussi un indice de profondeur Donc là par exemple je sais que je suis à 100mm C'est vachement pratique Je l'utilise en particulier quand j'ai besoin de trouver la bonne quincaillerie pour le bon trou Ça c'est vraiment pas cher ça coûte 2 ou 3 euros Alors il est déjà à moitié tordu mais c'est pas grave On va passer à un élément qui est aussi indispensable C'est bien sûr le pied à coulisses Les pieds à coulisses j'en ai plusieurs J'ai celui-là que j'affectionne tout particulièrement Puisque c'est mon papa qui me l'a donné Que j'ai depuis au moins une quinzaine d'années Qui est un pied à coulisses manuel entre guillemets Qui est pas du tout numérique J'en ai un numérique Mais comme d'habitude Si j'ai de le méta-on J'ai plus de piles Ça c'est vraiment chiant La deuxième raison pour laquelle j'aime le pied à coulisses manuel C'est que celui à piles va me donner une précision au millième de millimètre C'est à dire 3 chiffres après la virgule Clairement quand je travaille du bois j'ai pas besoin de 3 chiffres après la virgule Ces pieds à coulisses là vous donne jusqu'au dixième de millimètre Et en général c'est amplement suffisant Alors j'ai celui-là que j'utilise tout le temps et que j'aime beaucoup Et j'en ai deux autres que j'utilise plus rarement Qui eux sont vraiment cheap J'ai dû les acheter 10 ou 15 balles pièce Le seul intérêt c'est qu'il y a une espèce de jauge de profondeur Ça pour mesurer des mèches, pour prendre des cotes etc. C'est toujours utile et vous devez avoir un pied à coulisses avec vous Un autre élément que j'utilise aussi de plus en plus C'est un espèce de compas Alors les noms je suis désolé je les connais pas De toute façon tous les liens vers le matos sera dans la description Et je vous mettrai les noms exacts Et je vous mettrai aussi quelques petits plans sympathiques Pour vous montrer un peu tous les outils Ça c'est particulièrement utile En fait c'est un espèce de rapporteur Quand vous voulez reporter une dimension d'un endroit à un autre Moi c'est une des utilisations que j'utilise Je sais que les tourneurs utilisent beaucoup ça Pour justement pouvoir caler leur diamètre etc. J'ai pas de tour à bois peut-être que Je suis sûr que Sylvie doit en avoir quelques-uns En droite à gauche Alors ici un inclinomètre numérique J'ai déjà fait une vidéo dessus Pour être clair c'est d'une précision qui est toute relative J'ai un autre inclinomètre J'ai un autre inclinomètre qu'un gentil barbu m'a envoyé Qui lui par contre est beaucoup plus précis Si vous avez acheté quelque chose Je vous conseille plutôt d'acheter ça que ça C'est des outils de mesure qui eux non plus ne sont pas très chers Je crois que le maximum que j'ai dû payer pour tous ces trucs là Pour un de ces éléments c'est peut-être 20 ou 25 balles Mais ça peut être vachement utile dans plein de vos constructions L'autre élément que j'utilise très rarement J'ai fait aussi une vidéo dessus C'est le comparateur avec sa base magnétique A quoi ça sert un comparateur ? Ça sert à vous donner en centième et en millième de millimètre La différence entre différentes surfaces C'est très très utilisé dans la mécanique de précision Et moi je risque de l'utiliser dans les prochaines semaines Justement pour essayer de régler correctement Ma scie circulaire sur table et les différents éléments Le gros problème c'est que si vous voulez l'utiliser correctement Il vous faut une surface de base complètement plane Ce qu'ils appellent un marbre Et que je n'ai pas Un autre élément que là aussi j'ai découvert il y a quelques années C'est très utilisé en mécanique C'est ce qu'ils appellent les jauges d'épaisseur Qu'est-ce que c'est ? C'est un espèce de petit éventail Où vous avez donc des éléments métalliques Qui sont calibrés avec des épaisseurs de 0,05 mm jusqu'à 1 mm Pourquoi est-ce que j'utilise ça ? J'utilise ça moi pour calibrer mon imprimante 3D Pour calibrer votre imprimante 3D En général les gens font ça avec une feuille de papier Après expérience les feuilles de papier Même avec un grammage relativement constant Ont des différences qui sont significatives Donc moi j'utilise Je crois que c'est 0,1 mm J'utilise le 0,10 pour régler ma buse par rapport à mon plan de travail Alors j'ai vu des remarques sur le live de la dernière fois Où ils disaient oui effectivement c'est du métal Et la buse qui elle est en... Je sais plus trop quel métal Elle risque de suser dessus Le but bien sûr c'est pas de le frotter comme un psychopathe C'est juste de le faire reposer et glisser un tout petit peu Au moins ça vous permet d'avoir une épaisseur qui est toujours la même Ça c'est vachement intéressant Alors un truc que j'avais commandé sur Amazon Et que j'ai littéralement jamais utilisé C'est cette espèce de truc bizarre qui est censé vous... Pouvoir vous donner des bidules d'angle J'ai vu une vidéo, je trouvais ça vachement rigolo Je trouvais ça vachement rigolo C'était pas cher, c'était genre 5 ou 6 euros Et donc alors c'est du plastique un peu pourri, de mauvaise qualité Mais je l'ai acheté en me disant Peut-être qu'un jour je m'en servirai vraiment Un autre élément que j'ai découvert dans une vidéo d'Olivier Et qui m'a tout de suite tapé dans l'oeil C'est, et je me souviens plus du tout du nom Mais je vous le mettrai en surimpression par là Une espèce de règle bizarre avec des indentations pair et impair Et qui va vous permettre de régler par exemple la hauteur de votre lame De 6 circulaires sur table La hauteur par exemple de votre fraise sur votre défonceuse Et c'est vachement bien, c'est super bien Il y a des versions en plastique, il y a des versions en métal Celle-là m'a coûté à peu près une vingtaine d'euros Et c'est vraiment vachement bien pour régler de façon précise la hauteur de votre outil Je vais commencer avec une toute petite équerre de menuisier Qui elle aussi coûte pas cher, c'est genre 5 ou 6 euros ou 7 euros Qui est donc métal, bois et laiton Qui va dans plein de petits endroits Et qui me permet d'être sûr que mes deux morceaux de bois Ou mes deux morceaux de je pas trop quoi Sont bien à l'équerre l'un avec l'autre Ça c'est super utile On a son grand frère Qui m'a été envoyé par un gentil barbu Ils appellent ça une équerre de menuisier Mais apparemment c'est pas ça une équerre de menuisier D'après Mathieu David Qui est une équerre qui est une de celles Que j'utilise le plus Pour tracer et surtout pour mesurer Elle est super précise Elle aussi est en bois en métal Avec du laiton sur le côté Parce que comme ça si vous la faites tomber Vous ruinez pas le bois et votre angle à 90 degrés Et surtout ce qui est super pratique C'est que le 0 commence au bord Si vous voulez mesurer 4 cm Paf vous le mettez sur le côté Et vous notez votre mesure Une équerre de charpentier Qu'un gentil barbu m'a envoyé Là c'est vrai que c'est pour des marquages Un tout petit peu plus massifs C'est bien sûr en métrique sur un des côtés Et en impérial de l'autre C'est en acier Ça a l'air solide Et l'angle lui aussi à 90 degrés Deux de mes dernières acquisitions Qui sont vachement bien La première c'est une espèce d'équerre Japonaise Vraiment bien Qui a une bonne assise Qui est vachement intéressante Et surtout Qui me permet par exemple D'aller reporter des tracés D'un côté sur l'autre Ça c'est vachement bien On a un angle à 45 degrés On a une graduation Alors ce que je regrette C'est que la graduation commence pas ici Elle commence un peu plus loin Et entre cette surface là et ici On a une distance de 15 mm Elle est vachement bien Ça coûte à peu près 25 balles Et c'est un des trucs que je commence à utiliser de plus en plus Parce que c'est vachement pratique On a quasiment la même Sur le principe Mais en plastique De chez Wolfcraft Avec quelques petites améliorations Donc c'est toujours pareil On a la possibilité de noter sur un angle On a notre angle à 45 degrés Et surtout On a des petits trous Qui vont nous permettre De faire des lignes Parallèles à notre surface Qui est ici C'est vraiment pas mal Le seul regret que j'ai C'est que c'est du plastique Je pense que c'est pas très cher Mais Ça risque avec le temps De se déformer un tout petit peu On en arrive aux derniers outils Que j'utilise vraiment tout le temps Mon équerre Mon équerre ajustable C'est pareil C'est un outil qui coûte à peu près une dizaine d'euros Il y a des modèles Qui coûtent jusqu'à 50 ou 100 euros Celui-là c'est vraiment un modèle de base Qui me permet d'avoir un angle à 90 degrés Un angle à 45 Il est toujours pareil En impérial et en métrique Impérial d'un côté Métrique de l'autre Il me permet vraiment d'aller Justement Je vais faire un trait à 4 cm Ou à 40 mm Je le règle sur 40 Paf Et c'est vachement pratique Un des autres éléments Et qui paraît pas Un élément de mesure C'est ce que les américains appellent One to three blocks Ou Blocks de précision En français D'où est-ce que ça vient ? Ça vient de la mécanique de précision Et en particulier de l'usinage Ou Quand vous avez besoin d'avoir Une donnée précise Plus que de la mesurer Vous allez utiliser des cales Et celle-là Elle fait 25 mm Par 50 Par 75 C'est quelque chose que j'utilise tout le temps Soit pour maintenir des choses en place Soit pour m'assurer que Une des surfaces Va être complètement à 90 degrés J'en ai acheté deux lots de deux C'est des trucs que j'utilise super souvent Et je peux que vous conseiller D'en acheter un Je sais plus exactement Le prix du lot de deux Mais je vous mettrai un lien aussi Dans la description Le dernier élément Qui est un élément Que j'ai découvert Justement en regardant Plein de vidéos anglo-saxonne C'est bien sûr La Speed Square La Speed Square Qu'est-ce que c'est ? C'est une équerre Qui est utilisée par les charpentiers Et par les charpentiers On peut dire ça Aux Etats-Unis Et qui leur sert à bâtir Leur maison Et la structure de leur maison Celle-là est pas en métrique Elle est en impérial Donc en pouce J'en ai trouvé en métrique Mais qui sont de mauvaise qualité Je l'avais une en métrique En alu Qui était complètement tordue Je l'utilise pour plusieurs choses J'utilise un Pour noter et tracer Des éléments à 90 degrés Je l'utilise aussi Pour guider Certains de mes outils Et ma scie circulaire Portable En particulier Pourquoi ? Elle a deux angles Qui sont Plutôt longs Ce qui me permet De caler Cet angle-là Sur ma pièce Et d'avoir La butée ici Qui vient Aider mon outil A faire sa découpe C'est super pratique J'utilise à 5% De ses possibilités Puisqu'en fait Ici on a un pivot On a un réglage d'angle Il y a des différents trucs De trucs de menuisiers Et de trucs américains Que je ne comprends pas trop Si ça vous intéresse Je vous ferai une vidéo Spécifique Sur la speed square Parce que c'est un outil Qui est vachement bien Quelques conseils Sur la speed square Prenez-en une en aluminium Et vérifiez bien Qu'elle est bien solide Et bien biffie Alors il y en a de plusieurs tailles Ils en font en plastique Les selles en plastique J'en avais une J'en ai eu une autre en aluminium Qui était complètement trop fine Et c'était du caca Mais celle-là Côte pas très cher Ça coûte pareil Une dizaine d'euros Et c'est quelque chose Que j'ai toujours sous la main Et que j'utilise tout le temps Voilà j'ai fait un petit tour De tous les éléments Que j'utilise Souvent Ou un peu plus rarement De mesures Que j'ai à droite à gauche Le but ici Et pas d'être exhaustif Il y a d'autres outils de mesure Qui existent Il y a des outils de mesure Par exemple Comme des micromètres Pour de la mécanique de précision Que un jour J'essaierai de m'acheter Mais qui aujourd'hui Mais d'aucune utilité Il y a Je sais qu'il y a des outils spéciaux Pour la menuiserie Et pour les trucs Dont je sais même pas qu'ils existent Mais Le but ici Et de vous montrer Quelques éléments Qui peuvent vous permettre De mesurer Ou de tracer Et d'avoir peut-être Un résultat Un peu plus intéressant Sur vos réalisations Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre Sont dans la description Tu peux bien sûr Laissez un commentaire Evidemment tu t'abonnes Un grand merci A tous les amis BarbieTipper Qui tous les mois Nous envoient Un petit peu de pognon Ce qui nous permet De nous acheter du matériel Comme par exemple Une speed square Et de vous proposer Des épisodes Encore plus géniaux Un grand merci à eux Pour leur contribution Voilà c'est tout Pour cet épisode spécial Outils de mesure Équerre Et tous ces trucs là J'espère que cet épisode Vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous Musique Une fois Je vais en avoir un bureau Desenfants 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 Sous-titrage ST' 501